Bonsoir à toutes et à tous, le bar des supporters sur Maritima avec une soirée comme on les aime. Hier soir, qualification de l'Olympique de Marseille pour les demi-finales de la Ligue Europa après l'élimination du Benfica Lisbonne, après la série des tirs au but et après ce fameux un but à zéro pendant le temps réglementaire et après prolongation. Bonsoir Karim Attab. Salut les amis. Bonsoir Jacques Bayle. Bonsoir les gars. Quelle soirée ? C'est une formule que vous avez utilisée à peu près 62 fois tous les deux hier soir. Ben oui, c'est une soirée historique. Alors tout le monde te dit, vous mêlez l'histoire à toutes les sauces. Je ne sais pas, les gens qui comprennent un petit peu le football et qui comprennent les émotions que ça peut procurer. Quand tu vois le contexte, quand tu vois que tu as plus de remplaçants quasiment, plus de titulaires en tribune que sur le terrain, que tu mets du temps pour trouver la solution, que tu la trouves et que tu attaques les prolongations avec deux jeunes du centre de formation et tout ce qui va avec. Franchement, ça ne peut se produire, je suis désolé, ça ne peut se produire qu'au Vélodrome, qu'avec l'Olympique de Marseille. Je ne jette pas une flèche à Lille, le pêcheur, parce que je compatis, je compatis. Mais Lille a fait sans doute un match beaucoup plus abouti que l'OM hier soir contre Aston Villa et aujourd'hui il pleure. Jacques O, une qualification obtenue avec le cœur, avec les tripes, c'est d'abord ça qu'on demandait aux joueurs marseillais. Et si je t'avais dit en début de match que c'était Touko Correa et Louis-Henriquet qui allaient être déterminants dans la qualif, tu m'aurais cru ou pas ? Non, je t'aurais dit, je crois que tu as bu du Coca-Cola, parce que là c'était vraiment spécial, spécifique. Mais c'est vrai, comme le disait Karim, cette soirée avec ces jeunes, c'est aussi ça qui donne le piment à cette soirée. C'est-à-dire qu'on est en souci, il y a beaucoup de blessés, beaucoup de problèmes à l'Olympique de Marseille et arriver à se qualifier avec Sémino, mais Sémino c'est l'âme marseillaise. Et c'est pour ça qu'il y a eu aussi cette émotion. C'était une soirée exceptionnelle. On a eu la chance de le partager avec mon ami sur les antennes de Marichima. Moi je ne fais pas le cinéma, j'ai fini de faire ce truc-là, je ne l'ai jamais fait, mais il y avait vraiment une émotion, une émotion particulière. J'ai eu du mal à m'endormir hier soir pour tout vous dire, parce que c'est une soirée que tu vis très rarement. Les choix de Gassé en début de match, avec la sollicitation et la qualification de Soglo sur la gauche, Amin Arit sur la droite, Azdin Ounaï, Iliman Ndiaye, est-ce que vous étiez globalement d'accord avec les choix de Gassé au coup d'envoi ? Il n'y a pas le choix. En vrai, le problème c'est qu'il n'y a pas le choix. Peu importe les choix qu'il allait faire, il avait raison. Parce que, comme on le répète régulièrement, lui il voit ce qui se passe à l'entraînement, lui il discute avec les joueurs. Moi je reste quand même sur mon truc. Bravo à Emorant Soglo. Mais quand tu vois le match de Murillo, c'est incomparable. Et c'est sans faire offense aux jeunes joueurs de l'Olympique de Marseille, Amir Murillo. Mais bon, Amir Murillo, il était programmé, semble-t-il, pour jouer une demi-heure. Mais quand tu le fais rentrer à la mi-temps, tu sais que tu as le risque de jouer une prolongation. Donc il joue 45 plus 30. Mais ça nous a rassurés pour la suite aussi, avec Amir Murillo. Pour le reste, pour l'animation, il a fallu, on le disait hier, c'est le roi, c'est chef de rayon, plus, plus, plus de magasin de bricolage, Jean-Louis Gasset. Parce qu'en dépit du fait qu'il doit rentrer dans la tête de ses joueurs, il rentre aussi dans un monde parallèle où seul lui peut se dire « je peux tenter des choses comme ça ». Amir Murillo, couloir droit, sorte de piston qu'il doit défendre alors qu'il ne l'a jamais fait de sa vie. Ça aussi, c'était une surprise. Mais au final, quand tu es qualifié, qu'est-ce que tu dis ? Tu baisses ta casquette ou le chapeau de paille de Jaco et tu dis « bravo, monsieur Gasset ». On l'avait dit largement dans le bar des supporters, l'enjeu de la soirée, c'était de trouver ce fameux équilibre entre la vigilance nécessaire en défense pour ne pas encaisser un but qui aurait pu être fatal pour une qualification et l'empressement a marqué un but pour continuer à mettre la pression sur les Portugais. Est-ce que l'équilibre a bien été trouvé hier soir ? Oui, oui, même si ça a été difficile avant de marquer ce but. Il faut se rendre compte qu'il y avait une équipe de Benfica qui elle aussi avait du mal à savoir ce qu'elle devait faire, ce qu'elle devait attaquer, ce qu'elle devait défendre. Donc l'Union de Marseille avait décidé d'y aller, mais pas forcément de se jeter dans la gueule du loup. J'avais surtout peur régulièrement de voir des joueurs dézonés. Je rappelle les gars que Samuel Gigot dézone régulièrement. J'avais peur de sa grinta débordante. C'est aussi ça, de ne pas obtenir des cartons jaunes bêtement, de devoir défendre différemment. Il y avait plein de petites choses comme ça qu'il fallait se méfier. Donc toutes ces choses, elles ont été bien faites, bien réglées de la part de Jean-Louis Gasset, il y a eu une belle gestion. Et quand je te disais dans le bar de supporters que c'était aussi le rôle du staff, les causeries, les avant-matches, les positionnements, c'est une victoire, bien sûr, des joueurs, bien sûr, mais aussi du staff, qui a fait vraiment du très très bon boulot. Tu me parlais des choix. Il y avait la possibilité aussi de faire débuter Mumbanya à la place d'Iliman Ndiaye. Il a préféré faire débuter Iliman Ndiaye à la place de Mumbanya. Il est rentré, il a changé le cours du match, Mumbanya. Donc voilà, il y a très peu de choix. Et franchement, chapeau à eux. La causerie d'avant-matches, Jaco le rappelait dans la semaine, pouvait être fondamentale. Et visiblement, il y a des mots qui ont marqué les esprits quand il dit à ses joueurs avant de rentrer sur la pelouse « Entrez dans l'histoire ». Visiblement, c'est une formule qui a fait mouche. Oui, oui, bien sûr. Après, c'est difficile de se tromper dans ce genre de circonstances. Tu ne vas pas leur dire « Les gars, c'est un match parmi tant d'autres, c'est le match le plus important et après, il faudra penser à Toulouse, des trucs comme ça. » Tu dois te mettre dans l'esprit d'être conquérant, d'être à la portée de quelque chose d'exceptionnel. Et quoi qu'il arrive, dans les circonstances actuelles, éliminer un très bon Benfica, éliminer un moyen Benfica, éliminer un mauvais Benfica, on s'en fout, nous. Nous, on s'en fout. Ce qu'on retient, ce qu'on retient, c'est en plus, attention, s'ils ont été mauvais, c'est sans doute parce que les nôtres, ils ont été bons. Mais on ne retiendra juste que le résultat et je crois, franchement, je crois que tout le monde se rappelle du 12 avril 2018 quand l'OM a éliminé le RB Leipzig à domicile. Je pense que, dans un contexte totalement différent, tout le monde se rappellera ce qu'il faisait le 18 avril 2024 quand l'OM a joué contre Benfica. Et c'est ça, entrer dans l'histoire. Et je dirais, eux, ils sont acteurs. Donc, faites l'histoire. Mais faites l'histoire, ce n'est pas fini. Faites l'histoire, il y a encore une demi-finale, il y a potentiellement une finale et pourquoi pas, une deuxième Coupe d'Europe à aller chercher dans l'histoire de l'Olympique de Marseille. Mais rendez-vous compte, le delta, l'ascenseur émotionnel, entre tous les problèmes que l'on connaît, pas que l'on a connus, que l'on connaît cette saison. Et la joie, aujourd'hui, de se mettre dans son canapé, avec son café, les lunettes de soleil dans l'appartement, l'écharpe. J'ai dormi avec l'écharpe. J'ai dormi avec l'écharpe. Cet homme est fou. Pour revenir sur Jean-Louis Gasset, dans sa causerie, les mots, ils sont bien, les mots, ils sont justes. Par contre, je pense que comme il y croit, il fait croire. C'est l'intention, la manière avec laquelle il dit cette phrase. Si toi, tu crois, tu peux arriver à faire le message. Et il avait envie, il est arrivé à leur faire comprendre que c'était possible. Parce que c'était loin d'être évident. Quand tu es coach de l'Olympique de Marseille, hier soir, que tu connais ton effectif, et que tu regardes dans la causerie, tu regardes Coréa, tu regardes les petits Laffont, Daou, tu te dis, Soglo, ça ne fait quand même pas beaucoup de joueurs qui sont normalement les titulaires indiscutables. Il est arrivé avec ce groupe-là à faire cette belle chose. Donc, bravo à eux. Les joueurs qui sont allés au bout du bout de leur force, on voit les crampes spectaculaires de Jordan Verreto à la fin du match. Globalement, qui sont les Marseillais qui ont été vraiment au rendez-vous de ce quart de finale retour ? Il y en a un qui écrase les autres. Voilà. Il est souvent décrié. On peut ne pas penser que c'est un gardien de but de top niveau européen, mais ne me dites pas que c'est un gardien juste moyen. Ce n'est pas possible. Hier, il a sorti une masterclass pendant le match, pendant la séance des tirs au but. Et franchement, je vous invite à aller voir l'interview que j'ai mise sur le site de Maritima qu'on peut retrouver sur YouTube. Quand je lui dis « Mais Pao, tu es parti quatre fois du bon côté ! » Il se met à rigoler. Avant de répondre, il rigole. Parce que même lui, il n'y croit pas. Ce n'est pas possible. Donc, Pao Lopez a été un niveau au-dessus de tout le monde. Après, impossible de ne pas parler des prestations de Leonardo Ballardi, prestations de Geoffrey Kondogbia quand il avait ses deux jambes de Jordan Veretout. L'expérience, l'apport et le fait d'être décisif sur une passe-dé de Pierre-Emerick Aubameyang et celui qui rentre et qui marque et qui te donne la possibilité quand même d'aller jouer la prolongation et d'aller au tir au but. Mais bien sûr, tu peux aller loin. Après, en dessous de Pao Lopez, moi, je situe Raimondahou et Gaël Laffont. Parce que tout à l'heure, Jaco dit ils ne sont pas des titulaires indiscutables. Mais il n'a jamais vu la pelouse du Vélodrome. Je ne sais pas, peut-être qu'il y a deux ou trois ans, Gaël Laffont, il était ramasseur de balles. Oui, bien sûr. C'est un truc de fou. Et la photo qui a été captée par tous les photographes professionnels, que ce soit de l'équipe, la Provence, l'AFP, Reuters, tout ce que tu veux. Au moment où Louis-Saint-Denriquet marque le pénalty qui te qualifie, tu vois les deux petits en première ligne qui partent en courant comme si il s'était qualifié pour les demi-finales de la Ligue Europa. Eux qui peut-être une semaine plus tôt avaient, pour Gaël Laffont, avaient regardé le match à la télé. Mais Karim, tu vois, ça donnera peut-être des idées aux staffs de l'Olympique de Marseille et à la direction de l'OM. C'est-à-dire que de temps en temps, il faut donner la chance aux jeunes. C'est vrai que c'est difficile. C'est vrai qu'on a peur. Après, là, tout était réuni pour donner la chance. Oui, mais tout était réuni. Mais à un moment donné, il faut prendre le risque. Comment tu veux savoir si ça marche et si tu n'essayes jamais ? Donc voilà, le petit Laffont, les premiers ballons qu'il a touchés, on a vu qu'il y a du talent. Le petit Daou, quand il est rentré, il a apporté énormément au milieu. Et en plus, des fédérateurs, il n'a pas eu peur de le demander, de le réclamer. Et de la simplicité. C'est ça aussi qui m'a surpris. C'est qu'au milieu de cette griserie générale et de ce contexte exceptionnel, il n'y a pas eu une volonté d'en faire des caisses. Mais faire efficace et simple. Et Emran Soglo, l'a fait à plusieurs reprises. C'est-à-dire qu'il a fait ce qu'on lui demandait. Même si, quelquefois, on lui a demandé. Peut-être, on aurait préféré qu'il pousse un peu plus, qu'il essaye de s'entrer. Mais lui, il s'est contenté de faire le minimum. Alors, oui, la note, elle est 5 sur 10, 6 sur 10. Elle aurait pu être 7, 7 et demi. Mais il n'a pas voulu prendre de risque. On ne peut pas lui en vouloir. Et ses supporters ? Et cet orange de rhum ? Est-ce qu'on en parle ? Est-ce qu'on imagine une seule seconde que le résultat d'hier soir puisse se faire ailleurs que dans ce stade ? Bien sûr que non. Bien sûr que non. Encore une fois, je reviens sur le contexte. Ce n'est pas possible. Tu veux transcender des joueurs, il faut être dans ce stade. Je pense que je le dis tranquille, je cherche à taquiner personne. Si le PSG jouait dans un stade comme le Vélodrome, ils auraient déjà gagné la Ligue des Champions. Voilà. Il y a d'autres équipes qui sont moyennes, plus. S'ils avaient un public comme celui de Marseille, ils auraient des performances, ils auraient gagné des titres, tout ce que tu veux. Et l'Olympique de Marseille, là, c'est dans l'ADN du club. Quand tu parles de l'Olympique de Marseille, tu parles des soirées de légendes, tu parles des trophées, tu parles bien entendu de la Ligue des Champions remportée le 26 mai 1993, mais quasiment au même niveau, tu parles de ses supporters et du public. David Neres, le Brésilien du Benfica, disait qu'avant le match, oui, bien sûr, on est au courant de l'ambiance qui est très hostile ici et c'est sans doute l'ambiance la plus hostile qu'on va rencontrer cette année. Rappelez-vous la tête de Timo Werner en 2018 qui avait des acouphènes. On aurait dit Gilles Fenech, sérieux, quand il est rentré sur la pelouse. Gilles Louch, si tu écoutes le bar de supporters ce soir, les habités. Franchement, il y a quand même quelque chose d'impressionnant. Quand toutes les grandes stars de la Ligue 1 qui passent par le Paris Saint-Germain, elles quittent le championnat de France. Quand tu leur demandes où est-ce qu'ils ont pris le plus de kiff, il y a des Gains qui parlent du Parc des Princes. Ou alors il faut qu'ils aient une prime de 100 ou 200 000 euros pour citer le Parc des Princes. Thiago Silva, Léo Messi, Zlatan Ibrahimović, Javier Pastore, qui est un ambassadeur du PSG, ils sont tous là à dire Edinson Cavani. Ils parlent tous de l'ambiance du Vélodrome. Eh bien hier soir, les joueurs de Benfica, ils pourront parler eux aussi de l'ambiance du Vélodrome parce qu'il y avait 64 000 spectateurs, en gros, plus les non-déclarés. Il y avait 2 000 supporters du Benfica Lisbonne. Et du début jusqu'à la fin, la soirée a été magique. Malheureusement, on n'en a pas assez souvent, mais on ne va pas bouder notre plaisir. On prend ce qu'on a à prendre et c'est très bien comme ça. Jaco, même à la radio, même devant la télévision, on sentait l'émotion que pouvait susciter ce public. Il y a même des confrères qui étaient dans un état second qui se sont jetés sur Karim à la fin du match. Michel Aliaga, toi aussi, on te fait un gros bisou à notre confrère de France 3 qui s'est jeté sur Karim après la calyphe. C'est énorme de vivre cette ambiance-là. Le mot, c'est ça. Ça te transporte. Ça te transporte ailleurs. Il y a cette émotion, cette décharge émotionnelle. En moi, oui, je suis insensible, évidemment. Je suis très sensible. Dès que ça commence, dès que les joueurs rentrent, j'ai de l'émotion. Dès qu'il y a cette musique, c'est une autre émotion. C'est drapeau. Il y a quelque chose qui se passe. En plus, on avait la chance d'avoir des enfants devant nous qui étaient en train de regarder, de nous regarder, sauter, danser. Et c'est quelque chose qui se passe qu'ici, les gars. Personnellement, j'en ai vu, j'en ai fait des stades. Mais ce qui se passe là, il n'y en a pas. Est-ce que c'est la sonorité du stade ? Est-ce que c'est la construction ? C'est en plus tout le monde à l'unisson. Marseille, c'est toutes les races, toutes les couleurs de peau. Tout le monde boit ensemble, tout le monde s'amuse ensemble. Il se passe quelque chose. On a fait l'émission avant le match. Mais tout le monde, il y a des gens qui arrivent du Luxembourg, qui sont venus nous voir de Paris et qui sont heureux tous ensemble de se réunir. Il n'y a qu'ici que tu vois ça. Je ne sais pas pourquoi, mais ne nous demandez pas. On ne peut pas vous l'expliquer. C'est Marseille, c'est l'OM, bébé. Qualification pour les demi-finales de la Ligue Europa. Retrouvaille avec un certain Sead Kolasinac du côté de l'Atalanta-Bergam. Ce sera le 2 mai prochain. Avant de parler de ce gros match, parce que là, comme tu disais tout à l'heure, c'est une soirée historique, mais ce n'est pas un aboutissement en soi. Il faut continuer les aventures. Il y a des retrouvailles aussi avec la Ligue 1 ce dimanche, avec ce déplacement à Toulouse. Les organismes ont souffert pendant ce match. Est-ce qu'on est sûr que dans les têtes et dans les corps, la fraîcheur sera de mise dimanche à Toulouse ? Je vous donne juste l'anecdote de la réponse de Jordan Veretout quand on lui a dit tu vas pouvoir te reposer maintenant, tu restes dans le formol, tranquille, avant le... Il dit je veux être sur le terrain dimanche contre Toulouse. Et même Amin Arit, il dit moi je pense à Toulouse. On lui a dit mais j'ai suspendu. Ah ouais, j'y suis pas, d'accord. Mais je vais tout faire quand même pour aider l'équipe. Après, aujourd'hui, à l'heure où l'on parle, à 17h, presque 50 minutes sur Maritima, c'est très compliqué de dire comment l'Olympique de Marseille va jouer à Toulouse. On n'est pas, il n'y a plus d'entraînement là. On n'est que dans de la récupération, des massages, des soins. Et de toute façon, quand tu joues un match le jeudi qui s'est terminé quasiment le vendredi matin, tu as une séance de décrassage le samedi, une mise en place le dimanche matin, je pense que puisqu'ils vont partir normalement samedi soir à Toulouse puisque le match est à 19h. Et après, il faut voir qui tu vas pouvoir récupérer. Aucune visibilité pour l'instant sur les bobos, sur les retours éventuels, sur les grosses fatigues. Gueye et Garcia seront là. Joseph Pereco Nana sera dans le groupe pour donner un joueur de plus. Après, on nous a martelé que Jonathan Clos et Ismaël Lassar n'étaient pas très loin de pouvoir rentrer dans le groupe contre Benfica. Peut-être qu'ils seront dans le groupe pour faire le déplacement à Toulouse. Je pense qu'Amir Morio a rassuré un petit peu tout le monde et avant tout le monde. Il s'est rassuré lui-même. Attention, Harit n'est pas là. Gigo n'est pas là. Quid de Chancel Mbemba qui a ressenti des douleurs aux genoux et qui a demandé à sortir à la mi-temps pour ne pas prendre de risque pour la suite. Est-ce que pour lui, cela signifie qu'il faut prendre un peu de temps et se reposer peut-être avant le match de Nice ? Donc là, Meite n'est pas là. Gigo n'est pas là. Mbemba n'est peut-être pas là. Donc, comme défenseur central, tu as Lé, haut, bas, l'air, dit. Il n'y en a qu'un. Mais bon, on a vu que Condogbia a pu finir le match comme ça. On sait que Pape Gueye a la possibilité aussi de jouer deuxième défenseur central. On sait que Onana, dans sa carrière, a déjà joué défenseur central. Donc voilà, on attend la conférence de presse de demain et on verra si on aura plus d'informations au moment du déplacement de l'OM à Toulouse. Grosse charge émotionnelle en tout cas dans ce genre de soirée. Mais est-ce qu'il faut que le staff garde tout le monde dans cette charge émotionnelle ou est-ce qu'inévitablement il faut faire redescendre un petit peu tout le monde ? Comment on gère justement l'après-soirée historique ? L'après-soirée, il faut la gérer, il faut la fêter. Il faut l'apprécier parce que ce que tu as fait, il faut en prendre conscience et aujourd'hui, apprécier ce que tu as fait. Alors bien sûr, les gens te disent il faut se concentrer pour Toulouse. Mais bien sûr, mais si à un moment donné tu ne lâches pas un peu les chevaux, c'est tout simplement pas possible. Donc il faut aujourd'hui profiter de cette journée, profiter et célébrer ce que tu as fait hier soir et après le match de Toulouse il sera moins difficile. Karim nous le disait, on récupère quand même deux joueurs supplémentaires qui sont Gueye et Garcia. Au moins deux. Et voilà, on parle des joueurs qui ne sont pas qualifiés. Non mais peut-être On en a peut-être. C'est pour ça. Après, On en a aussi peut-être. Donc ça aussi, ce sont des bonnes nouvelles. Après pour la Coupe d'Europe, si en plus on peut avoir le dessert en forme des Jonathan Kloss, donc ça va commencer à ressembler à une équipe type. Et on va surtout saluer le dépannage des jeunes joueurs. J'insiste là-dessus lourdement, mais c'est peut-être le déclic pour l'OM. Est-ce que l'OM sera porté par l'adrénaline ou est-ce que l'OM sera très fatigué dimanche à Toulouse ? La séquence pronostique pour terminer cette formidable émission. Déjà, les deux. Pour répondre, l'OM sera porté par l'adrénaline et sera très fatigué. Mais bon, il y a quand même encore quelque chose. Comme on l'a dit, tu n'as rien gagné quand tu es qualifié en demi-finale. Tu n'es pas qualifié pour la Coupe d'Europe pour la saison prochaine. Tu as profité parce que tu as encore un match en retard à jouer contre Nice. Donc pourquoi pas réaliser un bon résultat à Toulouse puisqu'à Toulouse, on est presque à Marseille. Donc une victoire 2 buts à 1 de l'OM au stade. Jaco ? Je pense que 2 à 1, on est capable de le faire parce qu'encore une fois le stade de Toulouse, nous on y va régulièrement. Il nous appartient. C'est un truc de fou. Je me rappelle Dupras qui gueulait parce qu'il se disait ce n'est pas possible on est à Toulouse et tout le monde crie à l'OM. Il criait quoi ? Qu'est-ce qu'il criait ? Il criait qu'il était quand même assez déçu de voir... Ce n'est pas ça qu'il criait. Vos gueules les Marseillais ! Vos gueules, rentrez chez vous ! Et c'est vrai que cette ambiance elle va aussi nous aider avec la fatigue ça risque de nous porter. Allez, Toulouse OM c'est dimanche à partir de 19h depuis le Stadium de Toulouse et en direct sur Maritima. Karim Atab et Jacques Bayle pour commenter le match. Ils seront tous les deux du côté de Toulouse. Vous avez été magnifique hier soir de la fin d'après-midi jusqu'à la fin du débrief. Merci mon ami. On a passé un grand moment en radio soirée historique aussi sur Maritima hier soir. Merci les frérots merci Karim merci les gars merci Monge Jaco merci Marco belle fin d'après-midi bon week-end et à dimanche.